Salut à tous, c'est la dote avant de commencer ce roleplay animal crossing non c'est pas très sûr ça il s'est passé un truc de grave de très grave tous hommes c'est en guerre, non je déconne pas du tout c'est juste que j'ai remarqué je vais pas souvent sur mes statistiques et je suis allé récemment sur mes statistiques youtube qu'est-ce que j'ai pu apercevoir que plus de la moitié des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés et ça les amis, c'est grave c'est très très grave donc je t'invite dès aujourd'hui à t'abonner pourquoi ? parce que moi ça préfère que commenter ma chaîne et toi, bah toi tu paieras moins cher que gratuit donc ça, ça c'est bon et puis en même temps ça va m'encourager à faire de plus belles vidéos et aux 90 000 abonnés j'ai prévu de faire des vidéos bon déjà meilleure qualité c'est clair parce que j'aurai plus de budget mais surtout des nouveaux concepts comme de la moto en live à 360 degrés donc je te laisse imaginer un peu la scène ça va être super mais bon ça il faut qu'on y arrive donc n'hésitez pas à la moitié qui ne sont pas abonnés allez-y d'accord ? et moi je vous souhaite un excellent roleplay ciao ciao c'est là toi ça t'attend ça t'attend et bienvenue à Beauclochette bienvenue à Beauclochette bienvenue à Beauclochette est-ce que tu as déjà fait un petit peu le tour ? oui est-ce que tu as rencontré une blanche ? blanche ? rose ? d'accord ? d'ortimer ? t'as pas confondre avec d'ortimer ? faudrait on a pas devonné comme ça là ? non tu connais pas encore ? donc tu viens juste d'arriver t'es tout nouveau ? ok bon alors ne t'inquiète pas je vais m'occuper de toi d'accord ? euh tout d'abord le but est simple que tu vas avoir une maison mais dans cette maison il va falloir que tu l'agrandisses que tu te développes donc pour ça il va falloir que tu ailles chercher des matériaux oui oui comme dans Minecraft oui mais c'est pas fini parce que après tu vas faire des outils oui oui comme dans Minecraft oui mais c'est pas fini après tu vas faire des meubles et après oui oui comme dans Minecraft mais c'est pas fini car avec ça tu pourras faire des meubles et des meubles tu pourras agrandir ta maison et faire la plus belle maison de beaux clochettes d'accord ? mais attends attends c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini parce que tu vas me dire mais voilà je pars avec quoi pour l'instant j'ai rien pour pour voilà pour faire ma maison retus et oh je suis le président d'accord ? je suis petit hibou ouais ouais mon gars je suis petit hibou ouais genre petit hibou mais en vache parce que c'est vachement drôle c'est vachement drôle laisse-toi du coup ce qu'on va faire c'est que je vais te passer des outils enfin je vais te passer des matériaux des trucs quoi je vais te passer des trucs pour t'aider à te lancer la taquette t'es prêt ? super alors laisse-moi te rapprocher un petit peu tout d'abord je vais te présenter le fameux couteau le plus beau couteau de peau clochette de peau clochette de peau clochette c'est là où tu es hein inégalable incomparable un peu de... de vache c'était mon ami bref je vais pas là pour faire des sentiments d'accord ? tu vois à l'intérieur tu as des plus rares couteaux de peau clochette d'accord ? ce couteau là est offert par planche quelqu'un que tu veux connaitre tu rentres en histoire et ce couteau alors avec ce couteau tu peux couper des petites fleurs tu peux couper des... des... des rwandains de bois je sais pas si un jour tu te promènes dans la forêt et tu croises des loups tu peux couper la fourrure voilà c'est un couteau très... délicat tu feras attention parce que il fait aussi dire aux gens voilà donc pas trop se saouler la gueule quand même on va rester raisonnable mais ce qu'il faut savoir le principal c'est quand une peau clochette nous allons faire de cet endroit le plus bel endroit du monde ah non non on va pas t'aider maintenant tu vas faire ça tout seul bien sûr ouais ah oui c'est pas fini alors je te laisse te présenter tes outils vous pouvez peut être outils on verra ce que j'ai donné on verra alors pour commencer donc ce couteau une lame amart taillée donc cette lame incassable donc on va dire que c'est un des plus beaux couteaux non non il est pas pour toi non trop cher t'imagine bien non non je vais plutôt aller sur celui-là qui n'a rien à voir non cette fois-ci c'est pas la peau de vache non c'est la peau de cochon donc j'en ai rien à foutre donc hop on va ouvrir alors c'est des couteaux à manier avec la plus grande délicatesse un petit peu comme tout ici dans ce jeu d'accord puisque ici tu verras que c'est un petit peu le monde des business murs mais non pas tout à fait mais voici de la corne enfin la corne des griffes de ratant laveur voilà alors tu risques de grosser un ratant laveur mais il a peu de griffes c'est normal c'est moi qui lui ai tout pris pour faire ce magnifique couteau alors on peut voir que c'est un couteau vraiment vraiment solide c'est un couteau qui est fait pour résister c'est un couteau qui est fait pour tailler c'est un couteau qui est fait pour broyer non je disconne pas broyer juste juste couper quoi d'accord très intéressant pour couper des planches fabriquer des meubles agrandir ta maison ouais non pas pour toi non réellement je vais te donner pour commencer pour t'aider à survivre une tente ouais ouais je vais faire ça je vais te donner une tente une tente c'est tout voilà comme nous c'était l'écampé euh non pas d'eau ni rien des merdes euh qu'est-ce que je pourrais te donner encore ? un nookphone ouais un nookphone c'est cadeau c'est comme ça c'est pour moi bien sûr c'est un téléphone en fait ouais t'as pas de raso tu captes pas non plus ouais non eh non tu captes pas eh non je vais pas te péter t'en forfait en plus c'est vrai quoi voilà donc euh voilà après pour commencer rien de mieux qu'utilise tes petites mains bien sûr bien sûr il vaut et alors je dis un truc un truc exceptionnel ici plus plus tu vas te développer plus tu vas faire pousser les gens de coquelicot pour faire grandir un petit pétale de coquelicot plus tu vas te développer dans un monde incroyable et plus il y aura de squadeurs oui plus il y aura de gens qui vont venir squader tout ce que tu as fait enfin c'est cadeau c'est ouais je trouve ça super bon mais évidemment ça sera tes amis bien sûr tu vas te faire beaucoup d'amis euh mais t'auras pas le choix quoi ce sont des amis de force quoi mais en ce moment ce sont tes amis bien sûr ah non ah non ils t'apporteront rien ah bah non 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 juste leur présence quoi ouais ah vraiment non tu verras qu'ici tu vas te plaire tu vas te régaler bien sûr c'est un monde regarde autour de toi c'est un monde magnifique c'est un monde plaisant c'est un monde c'est un monde d'amour en fait au final amour je veux dire et qu'est-ce que bonté voilà bonté d'accord voilà alors non il n'y a pas de vache je suis le seul unique représentant de cette ville pourquoi ? hein euh ah bah il y a très longtemps des gens comme toi sont venus je suis le seul à rester ils m'ont pris pour ce raton laveur parce que il y a même raton laveur tu vas devoir lui parler 20 fois dans ta quête et du coup euh et du coup euh et du coup à la fin il s'est suicidé et du coup bah à l'époque les gens comme toi on croyait que c'était des vaches il fallait parler aux vaches et du coup à la fin les vaches ils sont tous parés quoi mais ouais ils en ont marre mais du coup je suis le seul à rester mais moi je suis devenu maire pour justement éviter que des gens comme toi viennent voilà me péter les couilles bah après voilà c'est pour ça j'ai la tête au début on se refaire un peu quoi ouais 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 ah bah oui c'est relou oui bien sûr mais bon le but quand même c'est que grâce à toi je puisse faire la plus belle ville la plus grande ville la plus belle on va dire de ce monde de peau clochette d'accord donc si tu réussis tu auras la plus belle ville mais si tu échoues bah c'est dommage ça sera dommage mais bon il faut pas que tu stresses ni rien parce que ici la peau clochette c'est un endroit de calme d'accord et puis je vais te dire un truc si tu as besoin de quoi que ce soit tu vas avoir Tom Nook Tom Nook bien sûr alors Tom Nook c'est quand même ce mec plutôt beau gosse et et il va te tenir rouge voilà il va te tenir rouge au courant de tout ce qu'il se passe sur l'île voilà bien sûr bien sûr mais oui mais oui mais oui ici tu n'as rien à craindre bien sûr parce que les saisons changent oui ça arrive tout dans un temps c'est un peu varié il n'y a pas de rue alors ce qui est chouette c'est que quand les saisons vont commencer à changer tu vas pouvoir faire de plus en plus de choses tu vas pouvoir te diversifier parce que quand il va neiger tu ne verras pas les mêmes choses qu'en été tu comprends si tu veux aller te baigner en hiver tu vas mourir tu vas mourir d'hétroquésion enfin au final tu vas mourir trop court parce que tu ne sais pas nager voilà bien sûr il y a ça d'eau mais tu ne sais pas nager donc ne cherche pas mais il est loin de toi de l'eau à part à part si c'est pour faire des concours de pêche alors là lâche toi oui bien sûr des concours de pêche oui des tournois de pêche même bien sûr ah oui non mais ici c'est la guerre des pêches de la pêche je me suis sûr c'est un curé pour un poisson c'est fou du coup faire attention à ça d'accord qu'est-ce que je peux te dire Tom d'ailleurs Tom Nook va te tenir au courant s'il y a de la fête parce que vous voyez s'il y a des fêtes il y a la teuf des fois plusieurs joueurs viennent te rejoindre et vous pouvez faire la fête c'est extraordinaire par contre il n'y a pas de meuf il n'y a pas de meuf non il n'y a que des bestioles comme des putois des loups enfin voilà rien de bonne meuf qu'on a mais bon la fête est présente et tu vas pouvoir t'amuser durant la fête parce que ça va regrouper ça va regrouper beaucoup de monde et qui dit beaucoup de monde dit de la joie et de la bonne humeur donc moi je dis respect ok et puis aussi tous les matins tous les matins au lever du soleil au lever du soleil tu vas pouvoir voir comme chaque jour est unique quoi ? moi ? non 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 moi je le vois pas le lever du soleil non moi je dors je dors le matin ben attends le lever du soleil c'est quoi ? c'est 6h du mat ? non 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 je dors ouais ouais alors par contre un métier je suis là un métier je savoure bien il n'y a pas de problème mais toi ? parce que moi je ne suis pas un exemple mais toi oui à cette heure de matins quand chaque lever du soleil tu verras c'est un nouveau jour avec des nouvelles idées des nouvelles préoccupations des nouveaux amis à rencontrer et ça c'est incroyable et là tout l'univers d'animal crossing évidemment bon après je n'ai pas à me t'embêter d'accord ok derrière toi tu trouves donc la tente et ton fan nook ton fan appelle ça comme tu veux je m'en fous et là tu vas pouvoir te barrer de commencer ton aventure incroyable voilà alors si t'accord que ce soit tu te demandes à qu'on s'appelle l'autre ? Tom nook oui tout le monde s'appelle nook ici même facebook ça s'appelle fast nook alors pour te dire non mais ici ils sont vraiment non mais au de base ils voulaient m'appeler monsieur bœuf parce que mais bon bref c'est une autre histoire je te souhaite on va dire une excellente une excellente journée dans ce monde qui est tout simplement animal crossing tu vas être surpris tu vas être surpris de pas mal de résultats ah oui tu vas être surpris ah oui tu vas pas t'y attendre ouais c'est un monde un peu différent que ce que tu connais le principe ah le principe non c'est le même oui bien sûr c'est le même mais le graphisme c'est un monde extraordinaire tu vas beaucoup t'y plonger dedans ça va être incroyable ah ouais ah non mais c'est trop fou et si tu vois rose ou rosy ou blanche c'est coup de couteau ouais bah tiens blanche c'est un loup un loup blanc une loup blanc elle a niqué mon frère au sens propre elle a tué elle a bouffé quoi donc écoute dans le doute si tu la vois d'accord la fourre de loup ça se vend de bonheur quoi d'accord donc là je te souhaite pour ma part une excellente journée une excellente nuit si tu as dormi bien dans ta tente dans le froid dans la forêt et moi je te dis à très bientôt ok peut être que d'ici là je reviendrai voir un petit peu où est-ce que tu en es dans le jeu ou si tu as évolué c'est ce que je te souhaite clairement c'est ce que je te souhaite mais après voilà rien n'est dit je reviens à te voir peut être dis moi dans les commentaires si je reviens te voir voir un petit peu ta progression et moi je te dis à très bientôt ok super allez ciao et amuse-toi bien c'est le principal qui est d'une flouze voilà tout ce qui est PO allez je vous la mets là et vous m'aiderai la chercher dès que vous avez réglé d'accord super merci beaucoup au revoir merde il a oublié la il a oublié le truc ok bon on a dit qu'est ce que je voulais faire ? il fallait que je place le jeu de wick le client m'a vendu alors euh ouais ouais tu sais quand on rachète un objet à un jeu à des particuliers ouais j'ai fait comme tu m'as dit j'ai regardé s'il y avait les fascicules ils y sont mais j'avais oublié d'avoir des cd du coup bah on va encore la boîte voilà une boîte de shit dance alors du coup bonjour excusez moi oui profitez que je suis là parce que demain je serai au chômage certainement alors dites moi je vous écoute des jeux Gamecube des jeux Gamecube alors on en a deux deux communs on va dire le plus classique en tout cas oui le jeu le plus vendu c'est celui-ci FIFA 2003 2003 oui la plupart des gens ne connaissent pas ces gens là à part le Tire Henry évidemment mais sinon les autres c'est compliqué de les connaitre alors vous savez que j'ai de plus en plus de gens qui viennent m'acheter des bah des jeux Gamecube particulièrement des FIFA oui c'est incroyable pourquoi parce que les gens qui ont twitté